salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et on va parler de la carte de rojas et qui est dans les dc comme les bols donc c'est une carte qui coûte aux alentours des 70 cas c'est des cartes qu'ils ont mis en retard donc je fais la vidéo en retard bien évidemment avec la coupe ils sont tellement compétents et que que voilà quoi bon il est un rendement moyen moyen il a trois jets technique il a 5 de mauvais pied donc le rendement c'est moyen 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 trois jets technique c'est pas si problématique que ça c'est un mc 5 de mauvais pieds c'est très bien après le rendement c'est moyen moyen en tout cas il a l'accélération il a la vitesse la finition est pas top mais en tant que mc c'est pas problématique en soi il a le placement offensif il à la puissance de tir le tir de loin il a des stats assez bonne pour un pour un mc en frappe il à la passe courte il à la passe longue il à l'agilité l'équilibré la réactivité la conduite de balle il a 86 de calme défensivement par contre il manque d'interception on voit clairement qu'il faut pas leur positionner mdc même s'il a la lucidité défensif et le tacle debout voilà 74 d'interception c'est pas top et après là la force l'agressivité qui est pas mal il a l'endurance il a une carte pas dégueulasse du tout après voilà si si vous avez une hybride vous voulez vous le rentrer dans votre équipe moi je vous déconseille je vous déconseille parce qu'elle largement mieux après si vous avez une connebole pourquoi pas ou des joueurs sud américain qui peut rentrer dans votre équipe pourquoi pas faire cette carte aux alentours de 20 mille crédits si vous avez les joueurs déjà pour le dc eux parce qu'ils vont vous demander des des joueurs de telle équipe de telle équipe si vous avez déjà les joueurs que vous avez plein de joueurs et qu'il y en a certains qui rentrent dans les équipes parce que sinon ça sera dur de faire baisser le prix vu que c'est un décès eux donc mais personnellement voilà c'est et en plus c'est pas une grande carte donc in game autant c'est des stats qui est faussée je la vois bien venir cette carte moi en tout cas je vous la déconseille après voilà si vous avez une équipe de sud américaine et que vous avez plein de cartes de côté qui en a pris qui rentrent et que il vous revient pas cher pourquoi pas mais moi honnêtement je déconseille cette carte je sens la cardouille de voilà les amis en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye